bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série de unity à godot engine on continue notre plateformer et notre découverte de godot engine et on a pu voir que dans la précédente vidéo on a géré la collision avec l'eau on peut voir ici que notre personnage prend des dégâts voilà on commence à avoir un jeu fonctionnel mais le problème c'est que quand on meurt on peut voir on passe à travers l'écran et la caméra suit le personnage or nous ce qu'il nous faut maintenant c'est un game over donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se servir ici du canvas hud et on va ajouter un nœud enfant et ça va être tout simplement un label donc ce label on va pouvoir l'observer ici sur l'écran principal on va dedans et glisser du texte qui va être tout simplement game over par exemple donc ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va le déplacer pour le mettre au centre de l'écran alors vous pouvez voir ici que vous avez un petit système d'encre voilà donc ici je suppose que ça fonctionne community si on va pouvoir centrer lorsque je vais faire je vais prendre simplement le centre de la flèche et le mettre au centre de l'écran et je vais positionner ici mon game over à peu près à cet endroit donc on va s'intéresser maintenant au label vous pouvez voir qu'on a ici des propriétés qui sont assez intéressantes alors c'est vous allez voir qu'il ya quand même quelque chose qui m'a dérouté c'est au niveau du la fonte on peut voir que c'est assez complexe malgré tout donc au niveau de l'alignement on va le mettre en senteur en centre ici d'ailleurs je vais pouvoir agrandir ici le champ texte voilà et le mettre tout au centre ici de l'écran alors attention il me semble que la caméra n'est pas celle ci parce que regardez quand je lance je crois que c'est l'autre délimitation qui est là parce que si on ne voit pas le mur donc je pense que ma caméra c'est cette délimitation avec ici cette délimitation pour être au centre et donc ici je vais mettre plutôt comme ça donc ce qu'on a ici c'est qu'on a notre champ texte comme vous pouvez le voir et donc ce champ texte game over est ici je vais d'ailleurs le mettre au centre de l'écran game over ici est centré au top donc on va tout simplement le mettre en senteur aussi alors ça c'est parfait maintenant ce qu'il nous faut c'est tout simplement pouvoir changer la police et agrandir le texte alors j'ai pas réussi à changer garder la police originale je me suis peut-être je me suis peut-être perdu quelque part mais ici j'ai un projet importé ici une fonte qui s'appelle big texte otf et on va devoir s'en servir alors pour ça il faut aller dans thème over ride alors pour être honnête j'ai regardé la version 4 c'est un peu plus simple dans la version 3,5 si je suis encore en mono on n'a pas encore de version 4 on va tout simplement devoir utiliser ici thème over ride style alors c'est pas style c'est fonte voilà et ici on va devoir créer une nouvelle dynamique font donc si je la sélectionne maintenant on peut voir que j'ai des settings mais le problème c'est que je n'ai aucune police parce qu'on voit que si rien ne s'écrit donc on va devoir tout simplement aller au niveau de la fonte et maintenant glisser notre fonte donc c'est ici big dex otf je vais la glisser dedans et là on peut voir que mon texte apparaît bon voilà une fois qu'on sait ça fonctionne et ici au niveau des settings je vais pouvoir agrandir la taille de ma police alors je vais tout de suite y mettre par exemple 50 voilà peut-être même 70 voilà pour que ce soit assez grand et on va pouvoir changer aussi la couleur tout simplement en cliquant ici sur color et donc là par exemple je vais choisir une couleur plutôt rouge de cette manière voilà vous pouvez aussi utiliser un fonds de l'aïmanuelle ça je sais pas ce que c'est j'ai pas testé mais on va tester on peut voir que ça n'a pas grand intérêt alors ça je sais pas à quoi ça sert ici c'est la shadow donc on peut mettre une petite petite shadow voilà derrière voilà ça peut être assez sympa alors ce que je vais faire moi je vais pas prendre ça je vais tout simplement maintenant aller au niveau de font et vous avez aussi l'autre line connor et le size donc ça nous permettra ici par exemple de mettre en blanc un petit contour voilà donc c'est assez sympa bon maintenant que ça c'est fait on peut voir que si je lance ma scène j'ai tout simplement ici mon game over qui apparaît au centre de l'écran c'est parfait sauf que moi je vais vouloir le faire apparaître à un moment donné c'est à dire quand j'ai perdu donc ce label ici je vais l'appeler la belle game over je vais aussi maintenant donner la possibilité de relancer le jeu ou de quitter la partie donc je vais ajouter de nouveau un nœud enfant je vais y remettre tout simplement à la belle et dans ce label je vais mettre tout simplement space on va écrire space to replay voilà to replay et en dessous on va mettre escape donc esc d'ailleurs je vais mettre space ici en majuscule aussi voilà escape to exit exit game on va mettre voilà exit game donc on peut voir qu'il est ici donc ce que je vais faire je vais le recentrer au milieu de l'écran alors je vais essayer de prendre la croix correctement voilà alors je vais pas y arriver et que ça c'est assez embêtant on va devoir zoomer et elle ratrait si aussi donc voilà bon alors si je la déplace comme ça ça peut être un peu plus simple et que ça c'est pas très pratique donc je vais prendre ici ma croix et la mettre au centre voilà et ici on va y mettre ça et on va agrandir un petit peu en dessous histoire de voir un petit peu mieux les choses alors je vais peut-être devoir remonter tout ça mais comme il est enfant c'est pas très gênant d'ailleurs ici si je prends ça voilà que je prends mon outil de déplacement on va pouvoir observer que voilà ici ça me semble plutôt pas mal comme ceci donc là parce que je vais faire de la même manière je vais le centrer ici et je vais changer la police aussi parce que si je vais dans thème over ride voyez que si je vais au niveau de fonte je n'ai pas la possibilité ici de l'agrandir donc je vais prendre de nouveau ici ma police j'en ai qu'une mais ici peu importe alors c'est pas dans fond d'abord il faut aller dans ici créer la nouvelle dynamique fonte voilà et ici dans fonte on va pouvoir maintenant glisser notre police et je peux maintenant dans les settings agrandir un petit peu si je le désire voilà on va dire que là c'est plutôt pas mal regardons ce que ça donne en plein écran alors l'idée ici c'est vraiment envoyé de faire quelque chose de ce type voilà on va pas trop s'embêter l'idée c'est que ce soit fonctionnel donc ici si je reprends mon outil de redimensionnement pour essayer quand même de mettre les choses à peu près au centre voilà c'est plutôt pas mal donc l'idée maintenant c'est de le cacher avec un script alors le problème c'est que notre personnage comme vous pouvez le voir qu'est ce qui se passe on a au niveau de notre player ici un collider convient désactiver quand il meurt alors pour ça on va les voir au niveau du player cs et on peut voir que ici si je regarde au moment où je meurs alors on va les voir voilà ici je vais chercher le note collision shape et je le désactive donc ce qui veut dire qu'il ya plus de collision donc ma première idée était d'utiliser un collider qui serait dans le bas ici et on pourrait le détecter mais là on peut pas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement afficher ça quand on aura lancé quand on le personnage aura quitté l'écran donc pour ça on va faire une petite temporisation et on va utiliser un timer donc ce timer bas on va le mettre au niveau de notre player donc on va ajouter un enfant et ici on va aller chercher un timer et ce timer bas il est très simple ici vous pouvez voir qu'on a un wait time d'une seconde une seconde pas on va tester si ça fonctionne bien et on va le laisser comme ça et on va pas le lancer au démarrage parce qu'on va le lancer au moment on porte alors maintenant que tout ça est fait ce qu'il faut aussi c'est que le label game over quand je lance le jeu il soit tout simplement désactivé sinon ça fonctionnera pas donc on va aller dans la propriété visibility et ici on peut voir qu'on a activé on va désactiver ce qui fait que maintenant mon label il est désactivé au démarrage mon label game over et donc si je l'active j'active non seulement le label game over mais aussi le label enfant qui contient le texte donc maintenant on va passer au code donc maintenant on va éditer notre script player et on va le modifier en conséquence on va déjà s'occuper des variables donc on aura besoin du timer donc on va faire ici un private timer et on va l'appeler timer en minuscule on aura besoin aussi de la caméra parce qu'on doit à un moment stopper la caméra la caméra descend avec le player donc on va devoir récupérer la caméra donc caméra 2d ici on va l'appeler cam ensuite on va avoir besoin du label donc private label et on va l'appeler lbl game over ensuite on va avoir besoin aussi de variables boolean donc une private boule qui va se nommer game over tout simplement pour savoir si on est en game over et une autre qui va nous servir en fait savoir si le timer est démarré donc boule on va l'appeler ici timer started started voilà donc une fois qu'on a tous ces variables comme dans unity c'est assez simple on va ici les affecter les assigner au démarrage ici dans le raid donc on va commencer par le label game over et le label game over c'est facile en fait on va faire un get node et on va repartir de la racine donc du route donc route ensuite on va aller voir si on a un petit trou de mémoire on peut voir que c'est ici notre prototype ensuite je suis dans hud et dans la belle d'ailleurs c'est assez facile parce que on l'a ici regardez donc ce qu'on peut faire c'est copier ça voilà et ici tout simplement changer progress par par la belle game over il me semble que je l'avais mis comme ça et du coup ici le as progress bar on peut voir n'est pas nécessaire alors j'ai fait une bas si on aura besoin quand même voyez à ce label je dis une bêtise voilà donc le label game over c'est fait ensuite on aura besoin du timer donc le timer ça va être un peu plus simple on va dire qu'il est égal à get node et là il est dans enfants en fait de mon l'objet où se trouve le script donc on va tout simplement ici aller chercher le timer qui se nomme timer j'ai gardé le même nom ensuite on aura besoin de la caméra donc la caméra bas c'est pareil elle est enfant aussi donc on va faire un get node de quoi de caméra 2d et qui se nomme caméra 2d voilà donc pas d'erreur sinon on va avoir un problème d'assignation est ce qu'on va faire aussi au start on va tout simplement dire que game over est égal à faute tout simplement pour ici le définir au démarrage donc une fois que ça c'est fait bah on va devoir tout simplement maintenant au niveau ici de f vérifier si on est à zéro et là on va lancer le timer pour faire notre temporisation donc on va aussi dire if note timer started en fait si alors je devrais récupérer la variable on va end pardon note timer started voilà donc si la vie est égale zéro et que ce n'est pas démarré le talent le timer n'est pas démarré à ce moment là je fais ces opérations est ce que je vais faire dans la première chose en fait je veux dire que timer started est égal à tout comme ça il est démarré et dans la foulée qu'est ce que je fais je fais un timer point start je démarre mon timer voilà ensuite qu'est ce qu'il me faut aussi désactiver on va le faire tout de suite cam point que rende cam alors justement la cure en tu on avait vu comment on l'avait affecté on va la mettre tout simplement un faux ce qui va permettre de ne plus faire bouger la caméra c'est aussi simple que ça alors une fois qu'on a fait ça qu'est ce qu'on doit faire ben on doit tout simplement maintenant aller voir dans la méthode du timer sauf que la méthode du timer elle n'existe pas donc on va aller ici au niveau de notre timer on va aller au niveau du nœud et on va aller au niveau des signaux et dans les signaux on a time out c'est en fait quand le timer est écoulé donc on va faire un double clic on va l'affecter au player et on va l'appeler ici on timer time out voilà c'est parfait on va supprimer ça voilà timer time out on va le copier de nouveau et on va le connecter alors ça m'ouvre le script et dans le bas bas je vais maintenant créer cette méthode donc je vais faire ici void time timer time out voilà et maintenant on va tout simplement coder ce qui doit se passer quand on a le timer donc je vous rappelle que le timer du coup arrivé dans cette méthode il sera passé le temps que j'ai affecté au timer c'est à dire une seconde donc la première chose que je vais faire c'est faire un timer pour un stop pour désactiver le timer parce qu'il n'a pas besoin sinon ça va tourner en boucle ensuite je vais réactiver mon label game over et je vais dire que visible tout simplement est égal à tout dans unity on aurait fait un enable aid ici on peut voir que c'est visible qui va fonctionner et je tout simplement dire que game over est égal à tout alors pourquoi je fais ça vous allez comprendre mais on va déjà tester pour voir si ça fonctionne donc ici si je lance mon jeu que je vais volontairement me faire toucher voilà hop je vais ici dans l'eau est normalement à zéro mon ma caméra devrait s'arrêter et mon label devrait s'afficher et on peut voir que j'ai bien ici game over qui s'est affichée c'est parfait alors par contre je n'ai pas le texte en dessous je pense que j'ai dû cocher par erreur au niveau de la visibilité on va regarder ça visible là il n'est pas activé voilà ceci expliquer cela donc maintenant je vais pas le refaire mais ici ça devrait s'afficher on va le refaire quand même pour être certain pour pas qu'il y ait d'erreur donc c'est parti hop je veux ici me fait avoir et voilà ça fonctionne donc maintenant il nous reste à gérer le fait de faire un space to replay ou escape to exit game donc ça ça va pas être bien compliqué en fait on a ici justement la variable game over qui va nous servir à ça on va tout simplement aller ici dans notre physique process donc notre physique process qui correspond à l'update dans unity et on va faire en premier lieu ici une condition va dire if game over si je suis en game over à ce moment là qu'est ce que je vais faire je vais tester les touches if et je vais faire une pout donc point is action précédent et je vais aller chercher la touche space alors la touche paye c'est hui underscore accept voilà c'est aussi simple que ça on va pas s'embêter et là qu'est ce qu'on va faire si on appuie sur la touche espace on va redémarrer la scène donc on va faire un guide true pour prendre l'arbre et en fait on va aller chercher la méthode qui est le lot current c'est comme ça c'est très simple à faire ensuite il nous fait il nous reste à gérer l'escape donc là ça va être if input is action précédent et la touche escape se nomme ui cancel donc cancel voilà et là qu'est ce que je vais faire je vais de nouveau utiliser le guet 3 et dans ce guet 3 en fait on va aller chercher la méthode qui s'appelle ici quitte tout simplement pour quitter voilà et donc là ça va nous permettre de relancer la scène ou de quitter le jeu alors ce que je vais faire aussi pour gagner du temps et puis parce que ça me semble assez logique dans le jeu c'est qu'au moment ici où je rentre dans l'area j'enlève 10 points je vais enlever plutôt 25 points histoire que ça aille un peu plus vite et on va dire que l'eau posera plus de dégâts pas très grave en soi ici on est dans du test donc on va mettre en plein écran on va ici aller directement dans l'eau voilà lui je tue et on va aller directement dans l'eau et on va laisser se faire avoir alors on peut j'ai mis 25 je suppose que ici j'ai mis égale donc en fait ce qu'on va faire c'est que au niveau du test ici il faut que je le retrouve au niveau du score donc c'est dans le guetteur il me semble tac 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 non c'est ici égal 0 donc on va dire plus petit ou égal à zéro voilà je pense que là du coup ça va gérer le problème parce qu'avec 25 je passais en dessous de zéro et c'était pas égal à zéro tout simplement ce qui explique ce petit problème peut voir que ici ce n'est pas bien méchant donc ici voilà et là on a bien notre game over donc ce qu'on fait maintenant c'est qu'on va faire space pour jouer et on voit bien que ça relance la scène donc c'est parfait et maintenant il nous reste à tester si escape fonctionne voilà escape et là je quitte bien jeu voilà comment on a géré tout simplement le game over je dirais du jeu la fin de partie c'est une solution très simple je vous l'accorde mais ça vous permet de découvrir ici comment fonctionne un petit peu godot on peut voir que c'est assez intéressant donc que dire là dessus bah je le timer voilà bon ça fonctionne j'ai l'impression que ça remplace un petit peu ma co routine dans une qui le texte le texte c'est vraiment pas terrible parce qu'il faut une fonte alors j'ai pas trouvé comment utiliser la fonte par défaut et modifier sa size sa taille alors j'ai utilisé une fonte externe je pense que c'est comme ça qu'il faut faire encore une fois s'il ya une solution plus simple n'hésitez pas à m'en faire part j'ai pas trouvé même dans la doc et je trouve ça un petit peu plus compliqué qu'un iti au niveau de la gestion du texte ceci dit pour le reste ça me semble assez similaire est assez simple à mettre en oeuvre donc voilà n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de la série de unity à godot engine